Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, je n'ai jamais eu autant envie de quitter la France. Oui, je comprends car tout ici est déprimant. A peine un phallus géant est-il installé place Vendôme qu'on nous le dégonfle. Ce qui est une triste allégorie de notre parcours sexuel à nous les hommes. Notre seul projet en matière d'économie c'est de relancer l'autocar, le moyen de transport de 1982. Macron a aussi prévu d'équiper chaque autocar d'un autoradio à cassette. Comme ça tout en voyageant on pourrait écouter Boulevard des Hits numéro 4 avec la Lambada et Joël Ursule. Même Sarkozy qui avait le feu sacré a fait un retour moins stimulant que celui de Daniel Guichard. Quant à l'industrie du tourisme en montagne, elle est ruinée depuis que Valls et Le Foll ont bu tout le génépi. Or à la montagne si le touriste décuite, il réalise qu'il se balade dans les fougères avec un guide poilu et se taille à la mer. Si en plus on lit le livre de Zemmour sur la fin de la France, alors on met fin à ses jours en regardant la chaîne publique Sénat 4h de suite. On pourrait alors penser à aller en Italie, à une terre de contraste, puisqu'en sont originaires aussi bien Monica Bellucci, splendide, que Toto Coutugno, un gonze à nuque longue, si mal coiffé qu'il a failli être pris dans l'équipe de France de foot. Mais alors surtout n'y allez pas, c'est dangereux. L'Italie c'est comme Bagdad mais avec des pizzerias. Cette semaine en Italie on a en effet tiré sur une cycliste, Christiane Cochière. Taubira, Cochière, toutes les pros du vélo s'appellent Christiane. Cochière qui a été championne d'Autriche en 1993, continue la compète sur le modèle de Jany Langot qui a 104 ans sera toujours en train de pédaler. Elle est donc partie s'entraîner en Italie, la patrie des types qui portent des gourmettes avec Marquis Paolo. Mardi dernier, elle roule tranquille quand soudain elle entend un bruit. Mais quelle sorte de bruit ? Et bien une détonation. Comme après que la jeune Nabila a tenté d'accrocher un pince à sa veste et a ripé. Elle pense, raconte-t-elle à la presse, qu'elle a crevé. Puis elle ressent une douleur à un bras, à une jambe et à la hanche. Comme Giscard d'Estaing le lendemain d'une soirée où il a voulu faire l'amour. En fait, on a tiré sur Christiane. Et tout ça est vrai. Mais bien sûr. Un homme finit par se rendre, un chasseur. Donc la police ne comprend pas. La viande de cycliste, même en sauce, c'est peu goûtue. Et en plus c'est bourré de substances. Vous en mangez, après vous accrochez au lustre en bavant. Mais alors très vite, le chasseur explique qu'il a pris les cyclistes pour un lièvre. Une dame à vélo, lui, voit un lièvre. La même afflelou ne peut rien. Il peut lui offrir 19 paires de lunettes pour une achetée. C'est inutile. Alors autre hypothèse, le chasseur aurait été beurré comme les crêpes de Madame Loïc. On ne sait pas. Bon alors, rassurez-vous, Christiane Cochère est vivante. Elle est à l'hôpital. On la nourrit de carottes. Elle bouge les oreilles. Le chasseur, lui, est en garde à vue. Donc Bernard, vous pouvez passer la frontière transalpine sans être confondu avec un ours. Mais vous voyez quand même que parfois, on est plus en sécurité en France. C'est bien vrai. C'est tout à fait exact. Surtout quand on vous écoute, Tanguy Pastureau. Merci beaucoup. Revenez dans une heure avec une autre bien belle histoire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.